Et là lui il est seul On va essayer de le tomber écoutez Là il m'a repéré Il est mort Il est mort Salut à tous c'est Eyar J'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve une nouvelle fois sur The Hunter Mais comme vous avez pu le voir dans le titre Pas notre bon vieux The Hunter Où on chasse le sanglier ou la biche Non non cette fois ci c'est comme je vous en avais parlé Il me semble dans la précédente vidéo Ou bien c'était en live je ne sais plus En tout cas les gens qui me suivent sur Facebook et Twitter Sont au courant depuis un petit moment Ils avaient pour projet d'ouvrir un The Hunter Un petit peu spécial puisqu'orienté Dans un monde préhistorique On ne sait pas exactement quel est le background du jeu Mais en tout cas on ne se retrouve plus A chasser notre gibier contemporain On va dire mais plutôt On se retrouve en tant que proie Dans un monde préhistorique Alors est-ce que c'est préhistorique ou est-ce que c'est Une autre planète On ne sait pas exactement tout ce qu'on sait C'est qu'il y a deux lunes bien qu'on ne puisse pas voir la deuxième De toute façon celle-ci Est dangereusement proche Donc comme vous pouvez le voir à côté de moi Il y a cette espèce de Je ne sais pas ce que c'est On dirait un petit peu Un pote de survie Je ne sais pas ce que c'est Apparemment on est arrivé dans cette espèce De petit pote de survie Et c'est la seule chose qu'on a au début Donc on n'a rien Pas d'armes Absolument rien sur nous Notre petit inventaire Qui s'apparente beaucoup A celui qui était connu sur The Hunter D'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas du tout The Hunter Et qui déboulent ici parce qu'il y a du dinosaure Sachez que The Hunter à la base est un jeu de chasse tout à fait traditionnel Même simulateur de chasse assez hardcore Donc je vous mettrai un petit lien en bas à gauche Pour une vidéo sur The Hunter si vous ne connaissez pas Donc on n'a absolument rien comme vous pouvez le voir Simplement notre petit pad Je ne sais pas comment on peut appeler ça On a l'habitude aussi d'avoir sur The Hunter Qui nous montre autour de nous d'ailleurs Qu'il y a des caisses dans cette direction Des caisses dans celle-ci Ce qui nous intéresse c'est le contenu de ce pod De base on a simplement un arc Quelques flèches au nombre de 5 Et cette petite carte Qui est en fait un fragment de carte Que je peux ajouter comme ça à mon pad Ce qui me permet de libérer de façon aléatoire Une partie de la carte Très loin de ma position d'ailleurs pour celle-ci Donc je peux bien sûr regarder celle-ci C'est ici Donc je ne sais pas ce que c'est ce petit logo Sachez que sur la carte vous pouvez retrouver des zones Comme ça un petit peu particulières Donc est-ce que c'est une zone de défense Je sais qu'il y a Vers le milieu de la carte Qui est assez grande d'ailleurs Comme vous pouvez le voir Il y a un petit peu des zones de retranchement Des bases militaires Des choses où on peut trouver du matos Puisque le but est à la fois De chasser des dinosaures Mais surtout de survivre Dans un monde plutôt Plutôt hostile Il y a pour l'instant C'est une early access Le jeu vient de sortir aujourd'hui Bien sûr si vous regardez la vidéo plus tard Ça ne sera pas le cas Il y a seulement 3 dinosaures Mais au moins 2 d'entre eux Qui peuvent déjà vous tuer De façon très très rapide Donc ce qu'on pourrait appeler vulgairement Un vélociraptor Je ne sais pas si Je ne m'y connais pas très très bien Un dinosaure Excusez-moi Mais c'est ce qui s'apparenterait le plus A un vélociraptor Et un T-rex Qui lui est très 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 dangereux Et un triceratops Donc une espèce qui normalement Est censée ne pas être hostile Mais qui pourra probablement nous tuer Grâce à sa charge Et ses cornes de 3 mètres de long Voilà donc on se retrouve sur cette île Livrée à nous même Alors bien sûr vous pouvez jouer en multijoueur Jusqu'à 16 il me semble Donc c'est là que ça prendra tout son intérêt Survivre face à la faune Plutôt hostile comme je le disais Trouver du matériel Puisqu'il n'y a pas seulement l'arc On commence avec un arc Mais on peut avoir à peu près Toutes les armes de The Hunter Avec des viseurs Des personnalisations de matériel Tels que des gants Des lunettes Je vous parle de ce que j'ai pu trouver Le jeu est sorti aujourd'hui Comme je vous le disais Il y a aussi Une espèce de apos Une espèce de corne Qui vous permet d'attirer Certains types de dinosaures Alors en bas à droite Comme vous pouvez le voir Il y a la jauge de vie Qui n'était pas présente sur The Hunter Puisque le but n'était pas De se faire tuer Et une jauge de sprint Très importante Puisqu'elle nous permet de fuir Bien sûr Et comme vous pouvez le voir aussi Alors peut-être que c'est pas très très clair Mais juste à gauche De la position de mon personnage Qui est en marche rapide actuellement Vous avez une espèce de petite pierre dessinée Alors vous avez la possibilité De ramasser des pierres Et de les lancer dans une direction Pour tromper Tromper les prédateurs Et puisque cette fois-ci Vous êtes plus le chassé Que le chasseur Bien que le but du jeu Reste quand même D'abattre des proies Les plus grosses possibles Vous avez le poids Vous avez la possibilité De traquer celle-ci En trouvant des excréments Ou des empreintes Comme c'était le cas dans The Hunter Alors je fais attention Parce que normalement Il ne faut même pas se balader comme ça Normalement Il faut plutôt s'accroupir Mais bon Le but est de vous montrer Un peu à quoi ressemblent Les dinosaures Donc on va essayer d'en trouver Alors pour ceux qui ne connaissent pas The Hunter Encore une fois On bénéficie déjà D'un moteur graphique Plutôt exceptionnel Comme vous pouvez le voir Le nombre de feuillages au sol Etc Est fidèle à la version The Hunter classique Les déplacements Le comportement Et le bruit des prédateurs Est aussi à la hauteur De son prédateur Si on peut appeler ça comme ça C'est un peu ce qui s'apparenterait A un mode Alors pour information aussi Il est disponible sur Steam Pour 19,99€ 20€ quoi en fait Et c'est une early access Donc bien sûr Qui sera amenée à évoluer Et selon le succès de celui-ci Je pense qu'ils s'y prêteront Beaucoup plus On peut espérer voir Des dinosaures volants Comme on peut le voir Sur la jaquette Entre guillemets du jeu Si on peut appeler ça une jaquette Alors ça c'est des plantes Si je marche dedans Je prends des dégâts Alors comme si les dinosaures N'étaient pas assez hostiles Ils ont rajouté des plantes Qui génèrent des dégâts Alors il faut que je traverse l'eau Je sais pas si je vais pouvoir la traverser Ouais ça doit se traverser ça Donc ça se présente sous forme de caisse Des petites caisses au sol Qui contiennent du matériel Du matériel plus ou moins utile Ça m'est arrivé de trouver par exemple Des armes mais sans munitions Ou des munitions sans armes Ah Alors là c'est mon pad Qui sonne Et qui m'indique qu'il y a une caisse Et en effet Oh il y a un vieux feu de camp même Waouh une tenue J'avais jamais trouvé ça Ça c'est plutôt classe Une espèce de revolver Alors là il y a une 308 Mais il n'y a pas de balle Du coup on va se garder de l'équiper Revolver Pas de balle non plus Ah une arme que Une arme qu'on n'a pas dans The Hunter de base Donc des armes un petit peu personnalisées Alors pour info Il y a des similaires dans la carte Des Bah des pads Comme celui que je tiens dans ma main en fait Mais qui nous permettent simplement Et bah c'est le cas d'ailleurs Donc ces pads comme je le disais en fait Permettent de planter un petit peu le background du jeu Alors je vous avoue que J'ai pas trop trop checké ça Mais on a plutôt l'air d'être Soit sur une autre planète Soit indirectement ou involontairement Plutôt être retombé Sur notre planète Mais à une autre époque Alors tout ça bien sûr Est en early access Du coup forcément On n'y comprend pas grand chose pour l'instant Mais moi ce que je cherche C'est les caisses pour m'équiper Tous les équipements que vous ramassez Tous les habits etc Ont une utilité Alors ça par contre c'est peut-être des balles pour mon fusil Et une lunette Et c'est bon Et par contre c'est pas la bonne scope Ok bah c'est pas trop mal déjà Alors je peux m'équiper Hop Faut que j'enlève les anciens J'aimerais bien savoir A quel habit je me trouve Quand j'enlève mon pantalon On a donc des habits un petit peu trillis Qui auront leur utilité Je vous rassure The Hunters ne sont pas du genre A utiliser des habits camouflage Sans en avoir une réelle utilité Et le fusil ne sera pas trop Pour affronter la faune Par exemple je fais énormément de bruit Dans ces espèces de Je sais pas ce que c'est en fait Mais sachez que je fais énormément de bruit Alors comme je le disais Trois espèces de dinosaures Un espèce de Velociraptor Alors ils ont pris le parti de représenter les dinosaures De façon plutôt moderne Donc ne vous attendez pas à des dinosaures Façon Jurassic Park Surtout les premiers du nom Les espèces de petits Velociraptors S'appellent des Ultaraptors Ou je sais plus comment exactement Proches parents apparemment du Velociraptor Mais représentés avec des plumes un petit peu Et c'est le cas d'ailleurs aussi pour le T-Rex Puisque pour ceux qui ne le savent pas Mais récemment des études ont montré Que le T-Rex aurait des sortes de plumes atrophiées Sur le dessus du dos Donc bref C'était pour la petite leçon Mais c'est la façon dont il est représenté En tout cas dans The Hunter C'est sympa de voir comment ils ont représenté aussi Cette planète Avec ses grands arbres Les deux lunes étant une bonne idée aussi Pour cette atmosphère C'est ici Des flèches Très bien Ça fait pas de mal ça Bon Que des flèches par contre Dans une caisse Vous imaginez si vous marchez depuis une demi-heure Et vous trouvez une caisse avec 5 flèches Il y a moyen d'être un peu déçu Bon allez On va chercher notre première proie Je pense qu'on est assez équipé Regardez quand même ces paysages On peut dire qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié Autant vous dire que la côte est aussi belle De grandes falaises De grandes montagnes assez abrutes Comme c'est le cas de celle qui est derrière moi Des espèces de bases militaires Complètement délabrées Qu'on se fait un plaisir de partager bien sûr Dans des sessions multijoueurs Ou en live Pour ceux qui n'ont pas l'habitude Sachez que vous avez tous les liens dans la description Comme d'habitude Les réseaux sociaux Pour ne pas manquer ce genre d'événements Des œufs Qui ont été pendus il y a une minute Ah Donc les œufs, les excréments Et les traces pour pister les dinosaures Donc par contre je ne sais pas C'est des œufs de quoi Ok Alors j'aimerais les voir Avant qu'ils puissent me voir Ce serait sympa Alors pourquoi cette scope ne s'équipe pas End gun scope Ok C'est un scope pour le Pour le pistolet Mais je n'ai pas les balles Donc ça ne va pas m'aider Aïe 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 Donc c'est bien que je me blesse Ça fait penser à un truc Ils ont aussi intégré la possibilité de se soigner De façon plus ou moins efficace Grâce à des Sprays Ouais Ça ressemble plutôt à des sprays Ça s'utilise comme les sprays Qui étaient présents dans The Hunter Mais qui remonte la santé J'entends des bruits Mais avec ce brouillage Je n'arrive pas à voir C'est rare De ne pas tomber comme ça Sur un groupe de Velociraptors Qui m'aurait déjà dévoré Oh il y a un truc là Qu'est-ce que c'est ? Un Triceratope J'en avais jamais vu Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée D'essayer de le tuer tout seul Sachant que c'est énorme Mais je n'en ai jamais vu Donc je vais essayer de me rapprocher J'ai presque envie de le tuer Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée J'ai quand même un assez gros fusil Il s'enfuit Il s'enfuit cette fouine C'est une grosse fouine pour le coup Ouais donc c'est bien une victime En même temps c'est un herbivore Oh je l'ai eu J'ai encore des balles Je l'ai eu et j'ai encore des balles C'est pas normalement le comportement à avoir Avec un animal qui est rare Puisque je n'en avais jamais vu Ne tuez pas les animaux rares Donc je montre quand même Pour ceux qui ne me connaissent pas The Hunter carrément Donc là j'avais la possibilité de voir Que c'était du centriceratope Et qu'il avait même 77 à 93% de la vie Donc après le niveau d'efficacité La traque etc. n'a pas encore été à mon avis prise en compte Normalement le but de The Hunter C'est d'être de plus en plus efficace D'avoir de plus en plus d'informations Sur un animal qu'on chasse Oh il est beau A force de le chasser bien sûr Donc pour l'instant c'est pas bien bien implémenté Et j'ai la possibilité De faire bouger sa petite papette comme ça J'ai la possibilité de regarder combien il pesait le bébé Comment tu pesais ? Oula j'ai mis une balle dans l'estomac Le foie ou je sais plus ce que c'est Et le coeur Ok En 3 hits Et il faisait 8 tonnes 6 Beau bébé c'était une femelle Et après l'intégrité du trophée etc. c'est pareil Selon l'arme avec laquelle vous tuez Selon plein de choses Vous avez plus ou moins de points Qui pour l'instant Sont simplement des indicateurs de skill Oh c'est ça la gueule que j'ai ? Donc j'ai la possibilité de me placer comme ça D'ailleurs vous pouvez voir ma belle tenue du coup Voilà donc je me place Je pourrais faire le kéké devant les potes Ouais j'ai tué un triceratope Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors je peux même le prendre et le déplacer Oula Du coup je vais me déplacer Je peux déplacer le zoom Et prendre une photo Pour l'envoyer à la famille Acceptez mon premier triceratope Ça fait plaisir en votre compagnie Ok bah écoutez on va continuer notre petite balade Notre petite découverte de ce jeu Alors autant vous dire Parce que là bien sûr on va passer que quelques minutes ensemble A le découvrir J'y ai joué déjà un petit peu plus Franchement ça promet Ça promet de bonnes petites virées Avec tous les potes Tenter de survivre le plus longtemps possible Tenter de tuer les plus grosses espèces Donc là c'est un triceratope Bien que ce soit gros Ça reste quand même comme vous avez pu le voir Ben un herbivore Une victime de la préhistoire Aïe Donc avec une bonne arme C'est pas ultra sport Mais par contre chasser un T-Rex A l'arc par exemple A 4 ou 5 Ça peut donner des actions assez épiques Donc j'espère que vous serez là Pour visionner ça Et ça c'est une magnifique crotte Du Taraptor Donc lui par contre Ne pèse que 520 à 600 kg Mais c'est pas la même chose Eux sont capables d'attaquer à 5 Et je risque de me retrouver dans la position inverse C'est à dire celle du Biftec Mais non du manger Regardez comme c'est beau Oh des balles probablement pour mon arme de poing De nouvelles flèches Alors j'aime bien garder mon arc Vous me connaissez Mais forcément si ça dégénère Il faudra que je puisse sortir Mon revolver Et d'ailleurs je vais le sortir Je vais le sortir A la place de l'autre arme Alors à droite j'ai la capacité de mon sac à dos bien sûr Je ne peux pas tout porter Et ça me fait 7 balles Ça peut être pas mal Surtout pour ce petit gibier Entre guillemets Petit gibier de 600 kg Ouais J'aime bien ça J'aime bien Je sais pas ce que c'est cette ambiance là Mais j'entends comme des tremblements Je vais essayer de m'habiller vite fait Avec ce pantin en camouflage Si possible Et cette magnifique casquette Élégante en cas de faire J'entends comme des pierres qui tombent là Je suis pas fou A moins que ce soit le volcan Il y a un volcan au centre de la carte Je sais pas mais je bouge d'ici Mais non il y a un truc là bas Un triceratope de nouveau Et une caisse Eh mais c'est Ça peut arriver qu'en vidéo ça J'avais jamais vu de triceratope Et voilà que maintenant je me retrouve devant un deuxième triceratope On va s'approcher un maximum Si on peut faire un doublé de triceratope Pourquoi pas Je suis preneur Eh ? Faut aller tomber au bout d'un moment monsieur J'ai utilisé toutes les balles Franchement S'il meurt pas je comprends pas Oh messe On s'est fait remarquer C'est un C'est un C'est un huitaraptor Donc cette espèce de velociraptor Comme je vous le disais Représenté de cette façon C'est une façon moderne un petit peu Du velociraptor Alors je sais pas si c'est une autre race Ou une autre époque Mais Dans tous les cas Ça risque de me bouffer assez rapidement Si je fais rien Alors si je bouge pas C'est comme C'est comme The Hunter Si je bouge pas Avec ma tenue camouflage Il y a des chances pour qu'il me trouve pas Alors bien sûr Tous les systèmes d'attaque Etc sont encore en expérimental Et là lui il est seul On va essayer de le tomber écoutez Là il m'a repéré Il est mort Il est mort Oh le con Il est où il est où Je sais absolument pas Ce qui vient de se passer Il m'a chargé Il a disparu Ou il est tombé Il est tombé là Je pense que c'est la définition même D'une flip Voilà Cette espèce de D'oiseau raté Il y a une espèce de bruit de volcan Je sais pas si vous l'entendez Je lui ai mis une bonne cartouche En travers du corps lui Dans le crâne Et dans toutes les entrailles Aussi Les intestins Estomac Etc Écoutez une petite trophy shot C'est aussi un de mes premiers Vélociraptors Enfin j'en ai vu Mais ça s'est fini autrement On va dire Donc l'autre a dû aller mourir plus loin Il y a le même système de gestion Des blessures Etc Que sur le simulateur Là-bas il y avait des caisses Qu'est-ce qu'on a ici Voilà Donc Un spray de soin Puisqu'on va l'appeler comme ça Un spray de soin de qualité médium Donc qui remontre plus ou moins la vie Selon sa qualité bien sûr On a eu de la chance qu'en est qu'un On va essayer d'aller traquer l'animal blessé Oh Et ça c'était une empreinte de Triceratops Ouh Il y a un joli lac là Ça promet Ça promet vraiment Avec l'implantation de nouvelles espèces Pourquoi pas des diplodocus Des trucs énormes Ils sont capables de le faire Le moteur du jeu est pas trop mal Bon au niveau des attaques Vous n'attendez pas à vous faire plaquer au sol Ou quoi que ce soit par un dinosaure Je vais y aller à l'ancienne à l'arc Mais je sais pas où ils sont On dirait qu'ils m'encerclent Je vais poser mon chapeau sur ce rocher Oh c'est une technique qui marche pas ça Oh putain Je l'ai raté Je l'ai raté ou il est immortel ? Oh il seigne Quoi ? C'est la gorge ça Aïe 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 J'ai plus de flèche Bon Sur cette magnifique mort je vous laisse C'était simplement une toute petite vidéo présentation Et surtout information pour vous annoncer Que ce jeu était enfin disponible Donc c'est The Hunter je le rappelle primal Donc voilà n'hésitez pas si vous voulez en voir plus Laissez des petits pouces bleus Ou laissez des commentaires Si vous voulez nous retrouver On sera en live de temps en temps Sur ce magnifique jeu Et je vous proposerai pourquoi pas D'autres vidéos sur le multijoueur Si ça vous intéresse Prenez soin de vous C'était Eyar Vs les dinosaures Ciao tout le monde Ils m'ont revu